... Bonjour tout le monde, ici c'est Reggie Casimir avec Amelia. Nous sommes ici pour notre deuxième finale présentée par Rogers TV. Rimouski, U13 ans contre Ottawa TFC, fille, U13 ans. Ok, vos joueuses pour Ottawa TFC en blanc. Nous avons Léla Ocal, Samantha Higgins, Isabelle Saussier, Cassie-Anne Lidor, Alexa Zinos, Émilie Lefebvre, Riley Lancia, Gabrielle Clifford, Alexandrine, Mérisier Ting, Larissa René, Rania, Damon, Eva Noglet, Jaya, Fullerton, Charlotte David et Olivia Soulière. Pourri. Et les entraîneurs, Joanne Ghek, Catherine Berne et leur manager, Déborah Higgins. Merci Amelia. Et pour Rimouski, nous avons Laurence Bélanger, Flavie Bouin, Marine Bouchard, Claude Boulot, Justine Chasse, Béatrice Chouanière Lambert, Léonie Drapeau, Andréanne Duchesne, Marie-Lou Dumais, Elia Dumont, Marie-Ève Gagnon, Joannie Gauthier, Rose Berge Laveu, Alex-Anne Lavoie, Annabelle Lavoie, Gabrielle Tremblay, Cassie Drouin et notre entraîneur Catherine Desrosiers. Encore une fois Amelia, nous voici, nous sommes au Parc Millennium à Orléans. Il fait beau, notre premier final a terminé pour les U13 garçons, Rimouski qui l'a remporté contre Ottawa TFC d'un pointage de 1 à 0. Maintenant, nous avons les filles, ça va être un match exceptionnel. Nous voyons déjà que Rimouski commence avec un contrôle, mais la défense de Ottawa TFC est vraiment présente. Oui. Une attaque pour Ottawa TFC. Et le but! Ottawa TFC marque extrêmement vite. On dirait comme notre premier match, ils ont fait des points vides, mais cette fois-ci, c'est pour Ottawa TFC. Deux minutes et 45 secondes. À 54 secondes. C'est numéro 88, Olivia Soulière. Là maintenant, Amelia, nous voyons que vraiment que nos équipes commencent extrêmement vite, extrêmement rapide. Là, nous allons voir des ajustements qui vont se faire par rapport au niveau défensif. Oui. Quel beau coup! Déjà, les attaquantes sont très fortes. Dans une situation, lorsqu'on fait un but très tôt, Amelia, défensivement, est-ce que c'est une question de paniquer ou c'est une question de juste vraiment s'ajuster et vraiment mettre le jeu sur le terrain? Il faut vraiment... Il y a beaucoup de stress quand il y a un but si tôt comme celle-ci. Donc, les défenseurs, il faut ajuster leur jeu et peut-être être un peu plus calme sur le ballon et jouer simple au lieu de paniquer et botter le ballon hors de leur zone. Le ballon a été contrôlé par Rimouski. Ils sont à la pointe d'attaque et pris par l'arbitre. Quel beau jeu par la gardienne de but de Ottawa TFC. Deux joueuses sur Rimouski. Quel beau contrôle par numéro 88. Encore une fois, nous voyons Ottawa TFC avec un contrôle exceptionnel, mais ça a été recouvert par le numéro 9. Elle essaie de prendre le ballon, mais la défense, elle a encore le ballon. Belle défense. Belle défense. Numéro 14. Nous voici Ottawa TFC avec le ballon contrôlé par le numéro 11. Nous avons trois à l'avance. Elle cherche à passer le ballon à sa... Belle vitesse de numéro 11, Kassi-Anne-Guidor. Et une faute a été commise. Très bien fait. Une faute. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le ballon? Est-ce qu'ils vont jouer simple au haut ou au-dessus dans la boîte? Au-dessus dans la boîte. Arrêté par les défenseurs. Encore une fois, nous voyons que la défense est très exceptionnelle. Numéro 8 a essayé de faire une passe, mais il n'y avait aucun attaquant de Rimouski présent. Et en effet, le ballon a été récupéré par Ottawa TFC. Encore une fois, nous avons deux demi. Premier de 25 et la deuxième de 25 qui fait un total de 50 minutes. Oui. Ce sont des joutes courtes aujourd'hui puisque ces deux équipes ont joué plus que trois matchs. Et nous voyons le numéro 88 avec le contrôle du ballon qui essaie d'établir l'offense. Une ballon rentrée, lancée, arrêtée par Rimouski, contrôlée par Ottawa TFC. Nous allons voir maintenant si le ballon pourrait être récupéré. Ça a été récupéré par Rimouski. Et finalement, remis hors jeu. Ça va être le ballon au gardien de but pour Rimouski. Encore une fois, nous attendons que le ballon rentre en jeu par la gardienne de but d'Ottawa TFC. Excusez-moi, deux Rimouski. Et le ballon a été contrôlé par le numéro 11. Nous voyons maintenant qu'Ottawa TFC, Amélia, est extrêmement agressif et ils recherchent un deuxième but. Oui. Et nous allons avoir notre premier coup de pied de coin. Nous allons voir s'ils décident de faire le coup de pied de coin rapide ou vraiment s'établir. Le premier match, nous avons eu un seul coup de pied de coin a été tiré, arrêté par Rimouski. Oh, bel arrêt. Bel arrêt par la gardienne de but. Et puis, c'est le kick hors jeu, mais OTFC le récupère. Très belle défense de numéro 7, Claude Boula. Beaucoup de vitesse sur l'allée droite pour Rimouski. Beaucoup de vitesse sur l'allée droite pour Rimouski. Beaucoup de contrôle. Une chance pour Rimouski. Nous voyons Rimouski à l'attaque, Amélia, et arrêté. Ça, c'était tellement proche. Très proche. À date, nous voyons que défensivement, Rimouski a peut-être commencé un peu plus nerveuse que d'autres. Mais là, il commence vraiment à s'établir. Oui. Voici la deuxième opportunité pour Rimouski à compter un but. Et numéro 11 encore, Cassie. Nous constatons que pour Rimouski, un des avantages, c'est vraiment, vraiment de contrôler les positions qu'ils ont pour leur jeu. Une faute a été commise. Défenseuse l'envoie au défenseur de Rimouski. Et nous voyons encore la faute qui a été commise par Ottawa TFC, qui résulte de notre coup franc. Ballon a été mis, mais arrêté par notre gardienne de but. Les filles de Rimouski sont très dangereuses, comme nous voyons ici dans les dernières cinq minutes dans l'attaque. Quel beau jeu établi. Lorsque le jeu commence, Amelia, on dirait qu'Ottawa TFC s'établit extrêmement vite, qui fait en sorte que l'attaque ne peut pas vraiment plus résulter dans un tir au but. Oui. Rimouski a l'air à vraiment désirer un but en ce moment, avec beaucoup de pression sur les défenseuses de OTFS. Et nous voyons, le ballon a été pris, contrôlé par Rimouski, numéro 12, Andréane Zuchin. Une défense très persistante de Ottawa TFC, qui ne lâche pas. Présentement, nous avons un score de 1 à 0 pour Ottawa TFC. Nous avons déjà joué dix minutes de jeu. Wow. Ce n'est pas des longues demies, donc il faut vraiment faire ce qu'il faut faire dans le temps limité. Ballon contrôlé par Ottawa TFC. Arrêté par Rimouski. Rimouski essaie de planifier leur attaque. Quel beau jeu défensivement, mais repris par Rimouski. Quel beau contrôle. Beau tour par numéro 10. Je pense que je peux faire des tours aussi, Amélia. Ça fait longtemps, mais je pense que je pourrais. Oui. C'est très difficile avec un défenseur sur le dos. On dirait que quand tu danses et tu fais un tour, elle la fait sans difficulté. Oui. Ses jouets sont très exceptionnels. Âgées de que 13 ans. Que 13 ans. Le numéro 9 de Rimouski. Arrêté par le numéro 66 de Ottawa TFC. Et ballon est émergé. Ballon au gardien. Et nous attendons que le ballon soit remis en jeu. Et voici, le ballon a été mis en jeu. Passe pour numéro 6. Arrêté par le numéro 8. Maintenant, numéro 7 contrôlé par Rimouski. Vraiment établi à l'attaque. Le ballon a été mis au centre. Et un tir au but. Et un tir au but par le numéro 13. Arrêté par Ottawa TFC. Quel bel jeu défensivement. Oui. Je trouve que l'attaquante aurait pu essayer de tirer au but un petit peu plus tôt. Au lieu de prendre une touche d'extra. Mais quel bel arrêt de la défenseuse. Et encore une fois, une touche rentrée par Andréane Duchesne. Ballon, encore une fois, mis en jeu. Nous attendons une autre touche. Le numéro 19, Cassie Douain. Et encore une fois, le ballon est hors jeu. Dans notre premier jeu, nous avons eu plusieurs situations où le ballon s'est retrouvé en dessous des strades. Je ne pense pas que c'est le même problème pour ce match. Arrêté par la défenseuse. Comme nous voyons ici, Amelia, le ballon ne peut pas passer le milieu à cause de cette défense d'Ottawa de TFC. Rimouski avec le ballon. Passe attendue. Passe de numéro 13. Attendue pour l'aller à droite de Rimouski. Numéro 88 d'Ottawa de TFC. Ballon arrêté, encore une fois, par Cassie Douaron. Cassie Douaron est tout partout, Amelia. Oui. Elle ne veut pas qu'OtFC contre un autre but. Et numéro 11, elle récupère le ballon. Voici une opportunité pour Ottawa de TFC. Passe attendue. Passe faite de numéro 28. Attendue pour le numéro 6. Encore une fois, la défense de Ottawa de TFC est vraiment à l'attaque. Numéro 19 fait. Excellente en arrière. Numéro 19, Émilie Lefebvre. Un tir. Et hors-jeu, récupéré par le quartième but de Rimouski. Nous sommes dans la quinzième minute en ce moment. Et le score est encore 1-0. La défenseuse décide de prendre le poté. Ballon arrêté par le numéro 88. Repris. Ballon contrôlé par le numéro 12. Ottawa de TFC est vraiment à l'attaque. Ils recherchent un deuxième but. Encore une fois, ballon hors-jeu. Une touche pour Rimouski. Bon contrôle. Nous voyons que la défense est extrêmement physique. Oui. Un match très difficile physiquement. Aucune équipe veut faire une autre erreur. Ballon contrôlé par 88. Le numéro 6 essaie de récupérer le ballon. Une très belle pression. Très bonne pression. Le ballon ne peut vraiment pas passer dans le milieu. Ça a été récupéré. Un tir au but. Et c'est mis hors-jeu. Nous voyons ici les garçons du 15 qui sont ici au Parc Millennium pour l'heure finale à deux heures. Et un coup mis par Ottawa de TFC. Ballon hors-jeu d'ordre de TFC. Ballon pour Rimouski. Numéro 19. Cassie Douaron avec une touche. Encore une fois, Rimouski a voyagé 7 heures de temps pour être ici pour cette finale. Leurs garçons ont eu de raison à gagner. Je suis certaine qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison avec une médaille d'argent. Imaginons qu'Amélia, ça serait un long voyage. Oui. Et ça va être un coup de coin pour Rimouski. Encore une fois, le ballon est hors-jeu. Nous avons un coup de pied de coin pour Rimouski. Un très bon avantage pour être en mesure d'égaliser le match. Et le coup de poing a été mis. Et le but ! Le match est 1 à 1. Quelle belle exécution. Et le pointage a été égalisé. Dans la 18e minute. Et si nous voyons encore ici dans les effets C1, le coup de pied de coin a été pris et mis par le numéro 12. Le numéro 12 de Rimouski, Andréane Duchesne, avec une belle touche pour égaliser le match 1 à 1. Et il ne nous reste que 6 minutes avant la première demi. Je suis certaine que Ottawa TFC va essayer d'ajuster leur jeu pour essayer de récupérer le score. Et nous voyons que Rimouski s'est établi offensivement. Et maintenant, le match est 1 à 1. Rimouski avait beaucoup de pression en avant. Et le but était bien désirable. Et le ballon a été mis en jeu. Maintenant, une touche pour Ottawa TFC pour remettre le ballon en jeu. Je suis certaine qu'ils sont très déçus de leur performance pour donner un but. Contrôlé par Ottawa TFC. Rimouski s'est vraiment rétabli. Et la défense d'Ottawa TFC devrait se remettre pour ne pas laisser aucun but. Quelle belle tournée de touche. Ballon attendu pour le numéro 11. Contrôlé par Rimouski, numéro 5. Marilou Dumais. Une touche pour Rimouski. Rimouski dans leur demi. Une faute commise, je crois. Une faute a été commise par Ottawa TFC. Ballon à Rimouski. Il ne nous reste que 4 demi avant la première demi. Elle joue un ballon simple à travers les défenseurs. Belle pause du milieu de terrain. Ballon pour le numéro 11. Oh, la vitesse sur l'allié droite est incroyable. Quelle vitesse récupérée par Rimouski. Nous avons une attaquante au milieu. Ce n'aurait plus une autre chance, Amelia, pour un deuxième but. Dommage. Elle avait une joueuse en avant du filet qui était ouverte. Ça aurait pu être un but. Mais beaucoup de vitesse pour numéro 10. Numéro 8 est un peu déçu, je pense. Quel beau contrôle. Mes ballons retournés à Ottawa TFC. Ottawa TFC essaie vraiment de recontrôler leur position pour être en mesure d'être capable de bâtir une attaque qui pourrait leur susciter. Et qui a un autre but. Rimouski a vraiment ajusté leur jeu. Je pense qu'ils sont plus dans le mode d'attaque que défense. Et nous avons une bonne chance. Et une touche arrêtée par la défenseuse numéro 19 d'Ottawa TFC qui aurait pu résulter à un autre but de Rimouski. C'est une très belle touche de l'attaquante numéro 8. Je sais, Béatrice Choigné-Lambert. Il ne nous reste que deux minutes avant que nous allions à notre point pour que nous terminons notre première demi. Encore une fois, ballon récupéré par Rimouski. L'attaque de Ottawa TFC n'est pas encore rétablie. Non, je pense qu'il faut qu'ils calment leur jeu un peu et essayer de garder le ballon au lieu de toujours l'envoyer vers le filet. Encore une fois, Amélia, est-ce que c'est une question? C'est la finale, ils sont un peu nerveuses. Oui, il fait chaud aussi. Donc, la fatigue est là, c'est certain. Toi qui es une joueuse de soccer, dans des températures comme ça, l'impact de la température, c'est-tu vraiment une grosse différence par rapport à comment vous jouez? Oui, oui, oui. Les joueuses deviennent très déshydratées. Donc, l'avantage est d'avoir une demi de seulement 25 minutes. Encore une fois, un ballon pour le numéro 9 de Rimouski. 3 de Rimouski, contrôlé par le numéro 88 et un tir arrêté par la gradine de but. Ballon est encore en jeu et le numéro 11 est arrêté encore une fois. TFC regagne le ballon dans la boîte. Quel bel jeu, quelle belle défense de Rimouski qui aurait pu succéder à un autre but. Voici la reprise encore une fois. Numéro 88 avec une belle tir au but, arrêté par notre gardienne de but. Numéro 11, elle n'a pas pu contrôler le ballon. La défenseuse est arrivée atteinte et en sorte qu'elle a pu dégager le ballon. Très bien fait par les défenseurs. Une très belle opportunité aussi pour OTF-C. Et nous sommes à 25 minutes. Nous attendons les consignes de l'arbitre. Et ceci pour être la dernière lancée de frein avant que nous rentrons dans notre deuxième demi. Deuxième demi. Dégagé par O. Un petit peu de difficulté ici. Deux joueurs contre un. Encore une fois. Ballon contrôlé par Rimouski. Et nous voici, Amelia. La demi. La demi. Un à un. Du sacre exceptionnel pour notre deuxième finale du Ottawa Capital Cup. Présenté par TV Rogers. On a vu la passion des deux côtés aujourd'hui. Et nous allons retourner après la demi. Nous sommes de retour de notre deuxième demi du Ottawa TFC Capital Cup. Nous avons Ottawa U13 contre Rimouski U13-Fille. Notre score est de 1 à 1. Et nous sommes prêts pour notre seconde demi. Oui. Reggie Casimir et Amelia Thompson. Donc maintenant, Amelia, pour cette demi, quel ajustement que ces deux équipes devraient faire être en mesure de gagner? Je trouve qu'Ottawa TFC devrait se calmer un peu à l'arrière. Et aussi à l'attaque. Ils ont besoin d'un but pour gagner le match. Nous voyons déjà que l'attaque commence. Ça s'arrange. Mais Rimouski, les dernières minutes de la première demi ont eu la majorité de possession. Oh, et le drapeau a tombé. Merci à notre joueuse d'avoir ramassé le drapeau. Il est un peu venteux aujourd'hui à Orléans. Nous sommes au Parc Malenium. Et une touche de Ottawa TFC. Contrôlée par le numéro 11. Vraiment essayer de rétablir l'attaque. Encore une fois, nous voyons que maintenant, Ottawa TFC a vraiment possession. Ballon repris, contrôlé par Rimouski. Et lancé au milieu du terrain. Vraiment, Amelia, nous voyons vraiment que maintenant, que les équipes sont un peu plus agressives. Et que... Ils ont aussi ajusté au terrain. Puisque le début du tournoi était sur des terrains du gazon. Mais maintenant, ils jouent sur un terrain de gazon artificiel. Donc, le jeu est un peu plus différent. Et encore une fois, dans notre première finale, nous avons un peu expliqué la différence entre tournoi, gazon et... Excusez-moi, un gazon. Et puis un terrain artificiel. Oui. Juste un peu nous décrire les différences en jouant sur un terrain gazon et artificiel. Le ballon bouge beaucoup plus vite. Et le jeu est beaucoup plus rapide. Mais c'est beaucoup plus de contrôle. Puisque sur le gazon normal, ça se peut qu'il y ait des trous et de la boue. Nous voyons donc maintenant, le ballon est hors-jeu. Signalé par la Brite, récupéré par le numéro 5, de Rimouski. Nous voyons Rimouski vraiment à l'attaque offensive, essayer de se démarquer. Et nous avons le numéro 3 qui court après le ballon. Le ballon est hors-jeu. Remet à O'Gardine le but. Ballon récupéré par Ottawa TFC. Ottawa TFC essaie de faire un autre but. Ils ont fait un but très tôt dans le match. Voici le numéro 14. Annabelle Lavoie. Une autre joueuse exceptionnelle. On peut vraiment voir ses différences sur le terrain. Et une passe au milieu. Et un tir au but ! Et le but ! Pour Rimouski. Nous allons voir dans les effets C1. Nous avons un pointage de 2 à 1. Rimouski contre Ottawa TFC. Nous allons voir les effets C1. Regardons bien comment le but s'est produit. Le ballon s'est mis au centre du terrain. Contrôlé par le numéro 8 de Rimouski. Claude Boulot et Justine Chasse qui résultent à un but. Nous avons un pointage de 2 à 1. Encore une fois, nous voyons les différences, les ajustements à milieu qui se sont produits. Ottawa TFC a marqué en premier. Cependant, Rimouski s'est vraiment rétabli, non seulement défensivement, mais ils ont pris leur temps pour ajuster leur attaque. Oui. Le jeu offensif pour Rimouski est beaucoup mieux comparé au TFC à compter leur premier but. Ils sont déterminés à, comme vous voyez ici, compter un autre but. Et un autre but, le ballon passe vraiment, vraiment effectif dans le milieu. Encore une fois, un autre tir au but peut se produire en ce moment. La défense de Ottawa TFC n'est pas encore rétablie. Ils sont vraiment en train de bouger. Encore une fois, le ballon contrôlé. Une passe au numéro 18, deux au numéro 13. Ballon attendu pour le numéro 20, recontrôlé par Rimouski. Une passe à la liée gauche pour Rimouski. Et numéro 6 contrôle le ballon. Numéro 6, Samantha Higgins. Encore une fois, Emilia, nous voyons que les ajustements qui ont été faits ne permettent pas à Ottawa TFC à vraiment mettre le ballon au milieu. Tandis que Rimouski a beaucoup de succès à vraiment passer par le milieu. Elles sont très dangereuses offensivement. Ballon récupéré par Rimouski. Ils ont numéro 13 au milieu. Et un tir au but arrêté par notre gazelle au but de Rimouski. Encore une fois, cette demi a vraiment été contrôlée par Rimouski offensivement. Ottawa TFC a vraiment pas encore eu la chance de vraiment bâtir leur attaque à cause de cette défense qu'ils ne leur permettent pas. Une passe au milieu. Pour numéro 10. Pour numéro 10. Belle défense. Belle défense. Belle défense. Oh, recontrôlée par le numéro 10. Elle est vraiment tout partout. Ballon au centre. Arrêtée par Ottawa TFC. Encore une fois, Emilia, la défense est très, très importante. Nous voyons que cette défense s'est établie. Nous voyons numéro 16. Essaye de le passer dans le milieu, près du but. Mais c'est dommage. C'est le ballon au gardien de but. Numéro 19. Émilie Lefebvre prend le bottier. Ballon est au milieu. Récupérée par Rimouski. Numéro 7. Passer à numéro 13. Attendu pour numéro 10. Mais arrêtée par Ottawa TFC. Le ballon est encore en jeu. Contrôlée. Voici contrôlée maintenant. Est-ce qu'Ottawa TFC peut capitaliser sur ça? Arrêtée encore une fois par Rimouski. Contrôlée par numéro 13. Numéro 20. Riley Lencia. Nous n'avons pas vraiment vu une attaque offensive à date de Ottawa TFC. Maintenant, une des chances pour que le ballon puisse passer par le milieu. Et c'est hors-jouen. Un coup de coin pour O.T.F.C. Est-ce qu'elles peuvent égaliser le match dans la 33e minute? Nous attendons que le ballon soit pris et remis au jeu pour ce coup de pied. Et nous attendons le coup de pied de coin. Et le ballon est en jeu. Arrêtée par la gardienne de but. Oh! Elle est sortie de la boîte. Si on est peu, elle retourne. Quelle chance manquée par Ottawa TFC. Très bien fait par la gardienne de but. Nous voyons que la gardienne de but s'est sortie de sa zone. Et là, ça aurait pu résulter à peut-être une chance au but. Regardons bien le coup de pied de coin a été pris. Nous voyons que la gardienne de but l'a arrêtée. Elle a manqué son coup de pied pour sortir, dégager le ballon. Mais chance pour eux que la défense n'a plus arrêtée. La défense est très forte en ce moment. Ils sont très déterminés et passionnés du jeu en ce moment. Numéro 20, c'est de gagner le ballon de Rimouski. Et une faute a été appelée. Ballon à Rimouski. Faute a été commise par le numéro 20 de Ottawa TFC. C'est bien appelé de l'arbitre. C'était une faute. Il n'y a pas beaucoup de fautes aujourd'hui quand même? Non. Ce sont des joueuses. Très bien. Ils contrôlent le ballon bien. Je ne pense pas qu'ils ont besoin d'être si méchantes. Et nous voyons encore. Ballon a été contrôlé. Nous voyons maintenant que vraiment, Ottawa TFC commence à laisser sa marque défensivement. Et voici numéro 23. Qui a essayé de contrôler le ballon. Alexandrine. Encore une fois, ballon arrêté, compris par le numéro 6, numéro 22. Ottawa TFC pour numéro 21. Un tir au but. Arrêté par la gardienne de but. C'était un bel essai de numéro 20, Riley Lancia. Encore dans les mains du gardien de but. Je trouve que TFC essaye trop de faire un but et ils ont oublié de les stratégies qu'ils doivent se rappeler. Ils doivent jouer leur propre jeu. Oui, parce qu'au début, ils ont vraiment bâti leur enfance. Ils étaient à l'attaque constamment. Et maintenant, nous voyons que la stratégie a un peu changé. Est-ce que c'est à cause qu'ils sont présentement en train de perdre deux à un? Oui, je pense que les nerfs ont un effet sur leur jeu en ce moment. Ballon contrôlé par le numéro 23. beau tour d'Alexandrine Mérizieting mais arrêté par Rimouski. Et le ballon a été dégagé. Une attaque. Elle est en jeu contrôlée par le numéro 8. Et un but par Rimouski numéro numéro 8. Numéro 8. Justine Chasse. Son deuxième but. Quel contrôle. Elle arrête et nous voyons qu'elle tire au but et la garzine de but n'a pas pu arrêter ce mouvement. Quel contrôle. Quelle exception de tir de but. Quelle joueuse. On peut voir la concentration sur son visage. C'est très bien fait par Justine Chasse. et nous voyons le pointage. Le score est 3 à 1 pour Rimouski. Maintenant le cheminement pour se... pour régaliser un peu plus difficile pour Ottawa de CFC. Numéro 13 avec le ballon. Une touche par en avant. Quelle vitesse! Mais arrêté! Et une faute a été appelée. Nous allons voir la faute encore. Ça serait un coup de franc. Oui. Pour Rimouski. La faute qui a été commise par Ottawa de CFC qui a poussé une des joueuses. Très près de la boîte. Ça aurait pu être une pénalité. Oui. Oh! Est-ce qu'une carte a été donnée? Oh! Une carte a été donnée. Nous allons voir quelle décision qui a été prise par l'arbitre. Un carton jaune donné. Un carton jaune a été donné aujourd'hui. C'est numéro 19. Émilie Lefebvre qui a reçu le carton jaune par l'arbitre. Nous allons voir qu'est-ce que Rimouski va faire avec leur coup de franc. Nous avons un coup de franc. Nous avons Claude Boulat et nous avons Marine Bouchard. Le coup de franc va être pris par Claude Boulat. Elle nous attend pour le sifflet. Oh! Ça a été extrêmement proche. Quelle beau beauté. Quelle beauté. Très bien pensé de numéro 7. Le vent a peut-être eu un effet. Car le ballon, si le vent l'aurait poussé un peu plus, ça aurait pu être une autre vue. Oui, c'est très vrai. Et numéro 17 sort du terrain Alexa Zinos, une substitution. Qui rentre sur le terrain pour Ottawa de CFC. Nous attendons pour le coup de pied pour remettre le ballon en jeu. Il faut reprendre le botté puisque le ballon doit sortir de la boîte. Nous sommes dans la 40e minute. 10 autres minutes. Nous allons voir qu'est-ce que OTFC va faire pour essayer d'égaliser. Ça va être très difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. rimouski avec le contrôle du ballon. Nous voyons qu'Amélia, qu'Ottawa TFC n'a pas pu établir leur offense. Crédio entraîneur de rimouski qui ont vraiment fait des ajustements. Nous avons numéro 10 avec le contrôle. Récupéré. Récupéré. Presque une faute là pour les défenseurs. Mais arrêté par la gazienne de but. bien essayé. La défense de rimouski est vraiment, 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 vraiment présente. Des ajustements ont été faits. Bien joué par la défenseuse Émilie Lefebvre. Le ballon est encore en jeu, Amélia. Nous voyons que maintenant le ballon passe par le milieu. Récupéré par le numéro 13. Arrêté. Quelle bonne défense. Dégagé au milieu de terrain d'Ottawa TFC. Je pense que c'est les nerfs qui avaient un effet sur le ballon. Elles devaient juste l'amener dans leur demi-midi. Quelle opportunité. Maintenant, le ballon est centré. Quelle défense. Dégagé par notre la gardienne de but de rimouski et un coup de pied de coin attendu pour Ottawa TFC. Nous voyons qu'elle a un peu mal. Numéro 31, Eva Nougli. Très bien assis de sa part. Et le coup de pied a été pris. Arrêté par la gardienne de but. Encore une fois. Encore en jeu. Mais un autre coup de coin pour Ottawa. La gardienne de rimouski est très alerte. Elle dégage le ballon extrêmement bien. Encore une fois, un autre tir. Un coup de pied de coin. arrêté par la gardienne de but. Dégagé maintenant. Encore en jeu. Paris-mouski. Dégagé. Attendu pour le numéro 8. Elle avait le numéro 17 qui était à son allié de droite. Prêt à l'attaque. Oui, les défenseuses ont regagné le ballon. Jouée à travers l'arrière. Numéro 23, Alexandrine regagne le ballon, mais... Et elle gagne un tir, une touche pour son équipe. Et nous entendons une touche par le numéro 8 d'Ottawa de CFC. Nous entendons une touche encore une fois. Une numéro 8. Numéro 8, Isabelle Soussié. Nous entendons le chiffre de l'arbitre. Nous avons une substitution. Et le voici. Encore une fois, nous voyons que les ajustements sont très présents, Amelia. Oui. Ottawa de CFC n'a pas pu s'ajuster offensivement. Mais il regagne le ballon. une touche pour Ottawa. Le ballon en dessous des estrades encore une fois. C'est revenu. dans les mains du gardien, de la gardienne. Maintenant, c'est vraiment crunch time, Amelia. Il ne reste à peine cinq minutes pour cette finale. Ottawa de CFC qui perdent présentement 3 à 1 pour égaliser leur manque de but. très bien contrôlée à l'arrière pour Rimouski. Belle touche. Elle l'envoie à Emily Lefebvre. recontrôlée par Rimouski qu'elle passe au milieu. La défense vraiment en fait des ajustements. Nous voyons le contrôle. Il nous reste présentement cinq minutes. Elle est présentement en jeu. Pour numéro 8 encore une fois. Mais arrêtée par Ottawa de CFC. elle a l'arrêté pour un... Oh, elle pensait que c'était un coup de coin, mais c'est le ballon gardien. Numéro 20 demande pour une substitution. Nous voyons que c'est soit la fatigue ou il y aurait peut-être une blessure. Oui. aussi la frustration peut avoir un effet. Quatre autres minutes à cette finale. tirs prévus pour le numéro 23. Arrêté par le numéro 10. Mis hors jeu, nous attendons une touche de Ottawa CFC. par sa numéro par sa numéro Arrêté par numéro 8. Recontrôlé, repris. Nous voyons vraiment que les ajustements ont été faits à chaque fois que quelqu'un de Ottawa de CFC prend le ballon ou de Rimouski prend le ballon. nous voyons que la défense est très, très persistante. On voyait à l'allée droite. Nous voyons à l'allée droite courir pour le ballon. Elle recouvre le ballon avec un tir mais arrêtée par notre gardienne de Rimouski. et Beauté sorti du terrain. Rimouski joue un très beau jeu en ce moment. Une chance pour OTF-C mais la gardienne de but est encore là pour arrêter le ballon. Beaucoup de chance à Mélia ou ce qu'ils ont pu capitaliser. Nous avons le numéro 23 avec un tir au but et le but. Très beau but. S'il veut égaliser le match il faut qu'il... Il faut se dépêcher. Il ne reste que deux minutes. Quel beau but du numéro 23. Nous allons voir dans les effets comment ce but s'est produit. S'il veut égaliser le match il faut qu'il... Si nous voyons bien elle crée elle a de l'espace. La défenseuse a l'air de l'espace et la 15e but de Rimouski ça touche à peine ses doigts. Mais le but rentre. 48 minutes qui restent il nous reste deux minutes. Nous sommes présentement à 48 minutes et 27 secondes avant la finale de ce deuxième final que nous avons aujourd'hui. La pression de TFC doit être exceptionnelle s'il veut égaliser ce match. Cela j'imagine Amélia que dans ces deux dernières minutes il y a une pression énorme. Oui. Dans ces cas-là quelle stratégie que les entraîneurs devront mettre en place pour être capables d'égaliser ce match? Il faut vraiment se concentrer à mettre le ballon dans le but. bien arrêté. Bien arrêté. Dégagé de Rimouski. Rimouski maintenant la stratégie devrait être très simple. Dégagez le ballon le plus que tu peux afin qu'il puisse gagner la finale. Il reste une minute. Cela peut être très frustrant pour TFC. Ballon hors jeu. Ballon à OTFC. À peine 40 secondes qui restent. Le temps coule extrêmement vite. Est-ce que OTFC pourrait avoir une dernière chance afin d'égaliser ce match pour aller au lancer de pénalité? Une faute n'a pas été commise par la Brite. Penses-tu que c'était une faute commise? Non. Moi, je pense que c'était très bien fait par la défenseuse. Elle est passionnée de dégager ce ballon. Encore une fois, la finale au TFC n'a pas eu la chance de capitaliser. Rimouski a gagné un score de 3 à 2. Notre deuxième finale U13 Ottawa FC fille contre Rimouski U13 fille. Nous sommes au Parc Millennium présenté par TV Rogers. Rimouski remporte la médaille d'or encore une fois et OTFC la selle d'argent. Très bon match, très belle compétition, beau essai de OTFC mais malheureusement ils n'ont pas eu assez de temps pour être capables d'égaliser le match. très bien joué. Et là maintenant les équipes s'alignent pour se féliciter et ça serait la remise des médailles. Encore une fois, ici c'est Reggie Casimir avec Amelia TV Rogers, Capito Cup, notre deuxième finale. passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada